Quatre pays sont concernés par cette évaluation, à savoir le Congo, la Guinée, la Mauritanie et le Tchad. La restitution des résultats de l'évaluation vise à identifier les points forts et les points faibles en vue d'améliorer la qualité des manuels scolaires, des SVT, du français, des mathématiques et des sciences physiques, des classes du primaire et du collège. La qualité de ces manuels reste à questionner au regard des besoins d'apprentissage et des pratiques pédagogiques en classe et hors classe. Par ailleurs, la rareté des manuels scolaires combinés à l'utilisation des manuels de faible qualité nuisent à la qualité des enseignements et des apprentissages dans de nombreux pays. De ce fait, les efforts en faveur de la conception, la production, la diffusion et à l'accès des manuels scolaires de qualité doivent être poursuivis par les pays. L'objectif de l'évaluation de la qualité est de soutenir les pays dans l'initiation et la mise en œuvre d'une démarche d'amélioration continue de la qualité des manuels principaux intrants pédagogiques accessibles aux élèves d'Afrique subsaharienne, malgré les progrès réalisés dans l'intégration des techniques de l'information et de la communication pour l'éducation. Le secrétaire général de la Confemen se dit satisfait de l'implication du gouvernement congolais dans les questions liées à l'éducation. L'objectif de l'éducation, c'est de transmettre la culture et cela passe par l'élaboration des curriculums qui sont des choix faits dans les éléments culturels importants pour un État et ces éléments sont condensés dans ce que nous appelons justement les manuels scolaires. Je voudrais exprimer toute la reconnaissance de la Confemen aux plus hautes autorités du Congo pour l'intérêt manifesté à notre institution commune et qui nous vaut d'être présents et souvent invités dans des rencontres nationales sur l'éducation. Le ministre en charge de l'enseignement général a dégazé l'importance des manuels scolaires tant pour les enseignants et que pour les élèves. Les manuels scolaires, faut-il le rappeler, sont bien plus que de simples outils pédagogiques. Ils représentent un pilier essentiel de notre système éducatif en ce qu'ils servent de guide à la fois pour les enseignants et pour les apprenants. Ils structurent l'enseignement et l'apprentissage, fournissent un cadre cohérent pour la transmission des connaissances et contribuent de manière significative à la formation intellectuelle, sociale et civique de nos enfants. C'est fort de cela que son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, et son gouvernement, dirigé par M. le Premier ministre, M. Anatole Colliné-Makosso, s'attèle à doter chaque apprenant d'un livre de lecture et d'un livre de mathématiques du primaire au collège en République du Congo. Je déclare ouvert l'atelier de mutualisation des rapports nationaux relatifs à l'évaluation de la qualité des manuels scolaires au programme en Guinée-Conakry, en Mauritanie, au Tchad et en République du Congo. Au cours de cette deuxième phase de restitution des résultats de l'évaluation des manuels scolaires, plus de 91 manuels seront évalués. Sous-titrage ST' 501